La future présidente de la République, Valérie Pécresse, investie par les centristes aujourd'hui à la Maison de la Chimie, par les Républicains il y a un mois et demi, Mesdames et Messieurs, Valérie Pécresse. Merci, merci cher Thomas, merci cher Nicolas pour animer cette belle rencontre avec le mouvement des centristes. Je voudrais saluer à mon tour Hervé Morin, votre président, Charles de Courson, député de la Marne, Catherine Morin de Sailly, que je ne vois plus, qui est là, sénatrice de Sfène Maritime, Sonia de la Provoté, sénatrice du Calvados, Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie, Hervé Moré, qui est là, sénateur de l'Heure, Jean Ingres, sénateur des Vosges, Pierre-Antoine Lévy, sénateur du Tarn-et-Garonne, Nathalie Collin-Osterlet, députée européenne, et Marc Fleuret, président du département de l'Inde. Je suis sûre que j'ai oublié la moitié des présents, mais en tout cas je voulais vous dire à tous, membres du Conseil national des centristes, à tous, grands élus centristes, qu'aujourd'hui, votre soutien me touche, il m'honore, il m'oblige. Et il m'honore et il m'oblige doublement parce que, non seulement vous avez fait un choix politique, mais ce choix, c'est celui de celles et ceux qui ont du cran, du cran et de la fidélité. Valéry Giscard d'Estaing a dit un jour une phrase que j'ai gardée en mémoire, il a dit « le centre n'est pas une ligne neutre ». Et non, le centre, c'est pas une terre où on ne fait pas de choix. Ça n'est pas une terre où on se réfugie quand on n'a pas envie de choisir. Non, le centre, c'est une force politique, une force politique dans notre pays, une force politique qui est bien campée dans ses valeurs. Tu les as rappelées, Hervé, l'Europe, la solidarité, la liberté, parce qu'ici on est dans un centre qui a la liberté au cœur, et notamment les libertés économiques, mais pas que, les libertés individuelles. Le centre, c'est aussi un parti ancré dans les territoires, qui défend la décentralisation, qui défend l'efficacité, la performance de l'action publique. C'est pas un gros mot pour les centristes, « performance de l'action publique », ça veut dire rendre un vrai service à nos concitoyens. Et puis le centre, c'est aussi le parti de Simone Veil. C'est un centre qui est ouvert sur la société, ses évolutions, l'égalité, l'égalité entre tous nos compatriotes, quelles que soient leurs couleurs, quelles que soient leurs origines sociales, territoriales. Et puis le centre, c'est aussi l'égalité femmes-hommes, avec marqué au fronton la volonté de l'émancipation de chacun, donner à chaque enfant de France sa chance. Et c'est pour ça que vous êtes aussi présents dans la réflexion sur des domaines comme la santé, comme l'éducation, comme l'accès de tous à un emploi, la dignité par le travail, la dignité humaine. C'est ça les valeurs du centre. Et dans ces valeurs, eh bien je me reconnais. Et j'ajoute encore une autre valeur, l'écologie. L'écologie parce qu'au centre, on veut protéger la planète, mais on veut surtout protéger la qualité de vie humaine. C'est toujours l'homme qui est au centre de votre projet. Et cet homme, eh bien il doit s'épanouir dans une planète protégée, dans une biodiversité qui est défendue, et avec évidemment la logique de faire de la qualité de vie un fil rouge. Donc sur tous ces sujets-là, vraiment, je me sens bien. Je me sens bien chez mes amis centristes. Alors, évidemment, on va me dire, ah oui, mais Madame Pécresse, vous êtes beaucoup plus forte que les centristes sur les sujets d'autorité. Mais je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que mon autorité, elle est très simple, c'est faire respecter la loi de la République partout et pour tous. Et faire respecter la loi partout et pour tous, c'est le cœur de notre pacte républicain. Et moi, je crois qu'ici, il n'y a que des défenseurs de la République et des républicains sincères. Alors, le président de la République, Emmanuel Macron, a essayé d'imposer une espèce de face-à-face entre les progressistes et les extrémistes. Eh bien, en prétendant lutter contre les extrêmes, il n'a fait que les faire flamber dans notre pays. Il les a, j'allais dire, installés en seuls adversaires. Mais nous savons tous ici qu'il y a une troisième voie. Et nous le savons d'autant plus qu'à la salle du discours européen qui a été prononcé par Emmanuel Macron cette semaine, il y a Manfred Weber, le président du groupe PPE au Parlement européen, qui s'est levé et qui a reproché à Emmanuel Macron l'instrumentalisation de la présidence française de l'Union européenne au profit de son élection présidentielle nationale. Et qu'est-ce qu'il a dit, Manfred Weber, président du groupe PPE au Parlement européen ? Il a dit, vous essayez d'instaurer ce duel entre les progressistes et les populistes, mais ça n'a pas de sens. Regardez en Europe, quelle est la grande force ? Quelle est la grande force puissante qui va ? C'est la droite républicaine alliée avec le centre. C'est cette force-là, cette force-là qui dirige la Commission avec Ursula von der Leyen, cette force-là qui dirige le Parlement européen avec Roberta Mitsula et cette force-là, elle a une candidate en France qui s'appelle Valérie Pécresse. Et comme cette force-là, elle est exemplaire dans la défense de la parité, elle a mis déjà deux femmes à la tête de grandes institutions européennes, nous espérons que les Français auront à cœur dans l'élection présidentielle d'élire une troisième femme de cette force-là pour que d'ici la fin de la présidence française de l'Union européenne, il y ait une femme qui finisse cette présidence française de l'Union européenne. Alors oui, nous sommes ici pour incarner une troisième voie entre l'immobilisme et la démagogie. C'est ça notre ADN, c'est ça, j'allais dire, le ciment de notre alliance, l'alliance de la droite et du centre, des républicains et des centristes, cette alliance, elle va se faire justement sur le chemin que nous allons tracer, cette troisième voie entre l'immobilisme et la démagogie. Oui, Emmanuel Macron a eu un quinquennat pour presque rien, tant promis, si peu fait, si peu de réformes. Et surtout, et surtout, il a fait avec beaucoup de cynisme du clientélisme présidentiel parce que le quoi qu'il en coûte a creusé la dette du pays. 2 800 milliards de dettes, cher Charles, 1 000 milliards de dettes de plus par rapport à la présidence de Nicolas Sarkozy. Oui, parce que je sais que le président de la République n'aime pas qu'on dise qu'il est co-responsable de la politique qui est menée depuis 10 ans. Il n'aime pas qu'on lui rappelle qu'il a été conseiller économique de François Hollande. Il n'aime pas qu'on lui rappelle qu'il était ministre de l'économie sous François Hollande. Alors, la dette, la croissance de cette dette, qui est une épée de Damoclès pour toutes les générations, qui est une épée de Damoclès sur l'économie française, parce qu'ici, on sait compter, ici, on connaît les lois de l'économie, et on sait bien que cette dette, à un moment donné, il faudra la rembourser, que la dette, c'est donc de l'impôt différé. Donc, cette dette, eh bien, Emmanuel Macron en est co-responsable avec François Hollande. Et face à cette dette, eh bien, notre mission, ça va être de remettre de l'ordre dans les comptes. Remettre de l'ordre dans les comptes. Nous sommes aujourd'hui champions du monde des impôts. Champions du monde des impôts. Il faut que les Français ouvrent les yeux. Il faut qu'ils arrêtent de ne regarder que l'écran de fumée de la crise Covid. Qu'ils regardent le vrai bilan d'Emmanuel Macron. Champions du monde des impôts. Et pourtant, nous ne sommes plus champions du monde des services publics. Parce que les Français ont longtemps accepté de payer beaucoup d'impôts. Pourquoi ? Parce qu'on avait la meilleure école, parce qu'on avait la meilleure police, la meilleure justice, la meilleure défense, parce qu'on avait la meilleure santé, on avait les meilleurs trains, donc on avait les meilleurs services publics. Que sont devenus ces services publics, ces trésors nationaux français ? Eh bien, aujourd'hui, on le voit. Dix ans de présidence Hollande-Macron n'ont cessé de les affaiblir, de les fissurer. Alors, c'est pour ça que moi, je vous invite à un programme qui sera un programme de puissante réforme pour remettre de l'ordre dans les comptes. Et oui, nous ferons les réformes que nous avions promis de faire si nous arrivions au pouvoir. La réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, la réforme de l'État, la décentralisation. Et c'est comme ça, mes amis, que l'on va récupérer des marges de manœuvre financière pour pouvoir baisser les impôts, mais aussi pour pouvoir réinvestir dans ces services publics qui sont le supplément d'âme de la France. Alors, oui, tu l'as dit, Hervé, oui, j'ai à cœur de remettre l'école sur pied, de la remettre debout. Parce que l'école, c'est la fabrique de la France. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de décrocher dans tous les classements internationaux. Nous sommes en train de devenir, tu l'as dit aussi, la dernière nation européenne pour l'apprentissage des mathématiques. Nous, le pays de Georges Charpak, le pays des médailles Fields, des grands scientifiques, des grands mathématiciens. Alors, on ne peut pas laisser faire ça. Vous savez, quand les Allemands ont eu ce qu'on appelait le Pisa-choc, ils se sont levés pour redresser leur école. Moi, je défends un projet de nation éducative. Je veux que toute la nation française se lève pour redresser l'école. Parce que si nous n'arrivons plus à attirer vers les métiers de l'enseignement les meilleurs d'une génération, dans dix ans, la France n'est plus la France. Alors oui, nous allons mettre au cœur de notre projet éduqué. Je ferai une réserve éducative nationale. J'appellerai les professeurs retraités, j'appellerai les étudiants pour venir faire un service public du soutien scolaire pour les familles. Un service public gratuit pour que chaque enfant de France ait les mêmes chances. Et alors, oui, on va mettre les fondamentaux au cœur de notre politique. Le français, les maths, en augmentant les heures dans le primaire, en faisant un examen à l'entrée en sixième. Et on mettra fin au collège unique, qui est en fait un collège uniforme, qui, sous couvert d'égalité, a créé l'inégalité de destin. Moi, je ne veux plus d'une France qui soit un pays d'immobilité sociale. Je veux une France où il y a un escalier social, marche à marche, que l'on franchit par son travail, par son mérite, par l'effort. Et oui, nous ferons du décrochage scolaire une de nos causes. Et évidemment, pour ça, il faut que l'enseignement professionnel retrouve toute sa noblesse. Il faut que l'orientation soit confiée pleinement aux régions, aux milieux économiques. Il faut que l'entreprise et les métiers soient présents dès le collège. Parce qu'il y a une autre inégalité. Il y a les inégalités entre ceux qui ont les savoirs et ceux qui ne les ont pas, les enfants qui ont les savoirs et ceux qui ne les ont pas. Il y a aussi une autre inégalité. C'est entre les familles qui savent et les familles qui ne savent pas. Donc l'orientation, c'est l'égalité des chances. Et nous la confierons aux régions. Nous confierons l'enseignement professionnel aux régions. Et l'apprentissage sera pour nous une filière d'excellence. Et nous défiscaliserons toutes les charges patronales pour les entreprises de moins de 10 salariés qui prendront des apprentis. Et c'est comme ça qu'on mènera chaque enfant de France vers sa filière d'excellence. Et puis là aussi, il faut que cette excellence, elle soit dans tous les territoires. C'est pour ça que je l'ai dit, j'ai pris l'engagement. Il n'y aura plus de fermeture des classes en milieu rural sans l'accord du maire. Et en revanche, on mettra dans nos lycées des classes universitaires pour que les jeunes de nos départements ruraux qui n'arrivent pas à poursuivre leurs études puissent le faire et puissent le faire dans leur lycée. Parce qu'on sait bien qu'il y a des barrières parfois insurmontables. Les villes universitaires, la vie coûte très cher. Donc il faut lutter contre toutes ces barrières invisibles qui sont culturelles, qui sont financières pour la réussite de nos jeunes. Alors oui, la jeunesse, c'est mon projet. C'est mon projet, ça vient du cœur forcément. Et je veux que nous créions une banque nationale des jeunes pour aider les jeunes à financer tous leurs projets et à financer leurs études avec un remboursement uniquement quand ils gagneront un certain montant de salaire. Et puis il y a la question de l'emploi. L'emploi qui est au cœur de nos politiques. Mais là aussi, c'est un écran de fumée. On nous dit que le chômage baisse. Mais c'est un écran de fumée. Les Français aujourd'hui sont en formation. Il faut créer de l'emploi. Nous ne pouvons pas avoir une balance commerciale déficitaire de 85 milliards d'euros. Tous les pays qui nous entourent sont excédentaires. Une balance commerciale déficitaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les chèques d'Emmanuel Macron servent à importer des biens de l'étranger. La réindustrialisation, c'est un leurre. Tout comme la souveraineté numérique et la start-up nation. Tu l'as dit, Catherine. On est en train de brader nos données personnelles au GAFAM. On ne veut pas faire un cloud souverain. On fait un cloud de confiance en donnant à Microsoft les données personnelles des Français. Et l'écosystème numérique, il nous le dit. Qu'est-ce qu'il nous dit l'écosystème numérique ? Les entreprises, elles nous disent, donnez-nous, non pas des subventions, mais passez-nous des commandes. C'est pour ça que je soutiens le projet de faire des quotas de commandes publiques européennes dans le numérique. Il faut que les collectivités se mettent à commander, à acheter. Il nous faut développer les talents et faire croître nos entreprises du numérique. C'est une question de souveraineté, là encore. Il y a une autre question de souveraineté qui me préoccupe. C'est la souveraineté alimentaire. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron a accepté au plan européen le programme Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, qui programme dans les dix prochaines années 12% de production agricole en moins, 16% de revenus en moins pour nos agriculteurs, et 17% de hausse des prix alimentaires. Parce que, évidemment, si on produit moins, ce sera plus cher. Et derrière, il y a le pouvoir d'achat de tous les Français qui aimeraient se nourrir, avoir accès à une bonne alimentation à des prix modérés. Et là encore, c'est une question de souveraineté. Nous devons nous lever contre cette décroissance agricole. Et c'est pour ça que, cette semaine, j'ai été dans les territoires ruraux, à la rencontre des agriculteurs, pour leur dire qu'avec moi, l'agribashing, c'est fini. Parce que l'agriculture française, c'est la plus protectrice de l'environnement, sans doute, du monde. Et donc, il faut que nous disions à nos agriculteurs qu'ils ont un avenir. Parce qu'il en va de l'indépendance alimentaire de la France, mais il en va aussi de la nourriture de la planète. Parce qu'avec le réchauffement climatique, on sait bien que les famines vont être de plus en plus nombreuses. Nous sommes le seul continent qui renonce à produire davantage de produits alimentaires. Vous le voyez sur tous ces sujets. Il faut que ça change. Il faut un autre cap. Il faut un nouveau pacte avec les Français. Alors, je vous ai parlé au démarrage de l'autorité. Mais bien sûr, l'autorité est en crise dans notre pays. Toutes les figures d'autorité sont bafouées. Toutes. Il y a des élus ici. Il y a les forces de l'ordre. Il y a les professeurs. Les professeurs. Il y a les médecins, même les pharmaciens qui sont agressés par des antivax, tout simplement parce qu'ils vaccinent. Il faut rétablir le respect de l'autorité dans notre pays. Et la force de la loi. Et pour ça, moi, je vous propose un pacte simple. Impunité zéro. Une infraction, une sanction immédiate. Et ça ne peut pas être uniquement quand le président de la République est giflé. Quand le président de la République est giflé, comparution immédiate, sanction immédiate, emprisonnement immédiat. Avec moi, vous aurez une présidente qui remettra de l'ordre. Et ça passe par quoi ? Ça passe par un plan d'urgence pour sauver notre justice. Notre justice. Et je sais que la justice, c'est un mot important pour les centristes. La justice aujourd'hui, notre justice est tout simplement noyée. Elle est à bout de souffle. Est-ce que vous avez entendu le discours qui a été tenu par le procureur général de la Cour de cassation, M. Mollins, qui a dénoncé les conditions indignes dans lesquelles nos magistrats, aujourd'hui, font leur travail ? Et je ne parle pas de l'administration pénitentiaire. Je ne parle pas de l'absence de politique de réinsertion des détenus. Donc nous avons besoin d'un plan d'urgence. Alors oui, nous voterons ce plan d'urgence avec, je le dis, 16 000 recrutements, avec un budget qui augmentera de 50% et avec vraiment des moyens qui seront donnés à nos juges. Parce que M. Dupond-Moretti a crié au scandale. Moi, je le dis, nous avons un garde des Sceaux qui préfère museler la justice plutôt que la sauver. Et c'est très important, une justice qui fonctionne. C'est important dans le champ pénal, bien sûr, parce que sinon, c'est le sentiment d'impunité, c'est la montée de la violence, de la violence avec des jeunes de plus en plus jeunes. Comment les récupérerons-nous, ces jeunes, à qui on n'a pas donné les repères dans leur jeunesse ? Donc oui, c'est important sur le plan pénal, impunité zéro, on juge vite. Vous savez, la certitude de la sanction vaut mieux et sa rapidité va le mieux que des sanctions, des peines de dizaines d'années de prison qui ne seront jamais exécutées. Donc nous, on va faire et ce sera du concret. Alors oui, c'est important pour le pénal, mais c'est aussi important pour le civil. C'est aussi important pour tous les projets du pays. Aujourd'hui, il y a 2 millions de Français qui attendent un jugement au civil. C'est toute leur vie qui est impactée. C'est les propriétaires qui n'arrivent plus à faire payer leur loyer par des locataires indélicats ou par des squatteurs qui n'arrivent pas à expulser. C'est des familles qui ont besoin d'une décision de justice pour la garde de leurs enfants. Et puis au plan administratif, c'est tous ces grands projets qui sont à l'arrêt. Tous ces grands projets. Combien de projets dans nos territoires à l'arrêt, tout simplement, parce que notre pays n'est pas gouverné. Vous savez, il y a une très belle phrase. C'est Saint-Jean-Pers qui disait, il y a une détresse des choses à gouverner. Eh bien, nous avons un gouvernement d'amateurs. Et ici, nous sommes avec des professionnels. Nous sommes avec des professionnels. Vous êtes des élus de terrain, vous êtes des élus des territoires. Vous savez que face aux Français, il faut des résultats. Des résultats. Il ne faut pas que des belles paroles. On a eu une présidence bavarde. On a un président Jupiter qui nous dit ce que nous avons envie d'entendre. un président caméléon, un président qui était pro-nucléaire, qui, pour faire plaisir à Nicolas Hulot, a fermé Fessenheim, et qui, aujourd'hui, nous a annoncé qu'il allait fermer 12 réacteurs, et qui, aujourd'hui, reprend le zigzag pour nous dire, mais non, finalement, on va réinvestir dans le nucléaire. Et que se passe-t-il avec cette politique du zigzag ? EDF. EDF, le fleuron de nos services publics, notre grande entreprise énergétique, est aujourd'hui à genoux. On vient de lui prélever 8 milliards d'euros de plus. Nous avons 10 réacteurs, aujourd'hui, qui sont à l'arrêt. Et on rouvre les centrales à charbon. Voilà le bilan de la politique écologique d'Emmanuel Macron. Une politique en zigzag, une politique incohérente, une politique qui se traduit par un passage du XXIe siècle, le nucléaire, au XIXe. Les centrales à charbon. Elle est où, la trajectoire zéro carbone, qui doit être notre fil rouge écologique pour le prochain mandat ? Moi, je vous le dis, avec moi, vous aurez de l'écologie des résultats. Et tous les franciliens le savent. Parce que moi, c'est pas de l'idéologie que je ferai, mais c'est pas de l'écologie de la décroissance. La France ne le supporterait pas. C'est une nouvelle croissance qu'on va aller chercher. Mais on le fera en s'appuyant sur deux pieds. Les renouvelables, bien sûr, il faut en faire du solaire, de la méthanisation, de la biomasse, de l'éolien, uniquement avec l'accord des populations. Et tous les projets qui sont controversés seront réexaminés. Mais il faudra aussi du nucléaire. Et il faut réinvestir. On doit produire 60% d'électricité en plus. Alors avec moi, mes amis, vous aurez quelqu'un, et Hervé me connaît, qui trace son sillon droit. Mon oui est un oui. Mon non est un non. Mais avec moi, vous n'aurez jamais de mauvaise surprise. Et moi, il n'y aura pas de zigzag. Je ne suis pas caméléon. Je ne dis pas à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Et surtout, je ne considère pas les Français comme un agrégat de communauté. Voilà. Et vous savez que j'ai une obsession, c'est de refaire nation. Refaire nation. Ça veut dire que tous les Français se sentent bien dans la France d'aujourd'hui, que tous respectent nos lois, et respectent aussi nos principes et nos valeurs. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. Laïcité, laïcité, parce que c'est le ciment qui permettra à tous les enfants de France de vivre ensemble, et côte à côte, dans le même quartier, et non pas, comme l'a dit Gérard Collomb en quittant le ministère de l'Intérieur, face à face, dans une logique d'affrontement. Alors, vous le voyez, la dignité va être au cœur de notre projet. Dignité de vivre décemment de son travail. Hervé l'a dit, il faut que Pôle emploi soit régionalisé, bien évidemment. Il faut qu'on ait des politiques de l'emploi efficaces. Il faut aussi que les RSA versées par les départements donnent lieu à une contrepartie d'activités. C'est normal de demander à celui qui touche un revenu d'assistance d'avoir une contrepartie de 15 heures d'insertion. Les départements le souhaitent. Mais surtout, il faut vivre mieux de son travail. Et pour moi, les revenus du travail doivent être plus élevés que les revenus d'assistance. C'est pour cela que je porte. Je porte une proposition très audacieuse. 10% de hausse des salaires nets par les réformes que je vais faire. Par la réforme des retraites jusqu'à 65 ans, comme dans les pays qui nous entourent. Sauf évidemment pour les Français qui sont usés par leur travail. Mais 65 ans pour quoi faire ? Pour pouvoir baisser en partie les cotisations retraites. Pour pouvoir remonter les salaires nets. Et pour permettre aussi aux retraités d'avoir l'indexation garantie de leur retraite. Emmanuel Macron a complètement sacrifié le pouvoir d'achat des retraités depuis 5 ans. Et de pouvoir garantir à tous ceux qui ont travaillé toute leur vie une retraite minimale au moins égale au SMIC. C'est ça, la dignité d'une vie de travail. Et sur la dignité, il y a aussi la question de ces femmes qui n'ont pas cotisé suffisamment dans leur vie. Parce qu'elles ont élevé des enfants. Parce qu'elles étaient compagnes d'artisans, de commerçants, d'agriculteurs. Et bien moi, je leur verserais une pension de reversion égale à 75% de la retraite de leurs conjoints et non plus 50%. Et puis, dignité, parlons des mamans, des femmes, des mamans solos, des familles monoparentales. Comme on dit dans le politiquement correct, ce sont à 95%, 13% des femmes. Et bien, vous savez, il y a une énorme injustice. Elles touchent des pensions alimentaires. Mais elles sont fiscalisées, ces pensions alimentaires. Et ça peut leur faire perdre la prime d'activité. Ça peut leur faire pleine des aides au logement. Alors que cet argent des pensions alimentaires vient pour éduquer leurs enfants. Si elles étaient encore en couple, cet argent ne serait pas fiscalisé. Donc je défiscaliserai les pensions alimentaires pour les familles monoparentales. Vous savez, il y a un verre de Jacques Prévert qui dit « Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec des allumettes ». Alors il se trouve qu'il y a un intellectuel dans cette campagne qui a pris une position très inhumaine sur la question de l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. En disant que l'inclusion était une obsession dangereuse. En disant que c'était mauvais pour ses enfants. Mais c'était aussi mauvais pour les autres enfants qui les accueillent dans leur classe. Eh bien moi je vous le dis, l'inclusion scolaire n'est pas une obsession dangereuse. C'est une ardente obligation pour la nation. Parce que nous devons défendre une nation qui n'est pas une société de la performance et de l'hyper-performance. Nous devons apprendre l'existence de la vulnérabilité. Nous devons apprendre l'existence de la différence et du respect de cette différence. Et ça passe évidemment par accueillir dans les classes les enfants dès lors que leur handicap n'est pas trop lourd. Je ne déshabillerai pas les instituts spécialisés au profit de l'inclusion scolaire. Bien évidemment non. Il faut que chaque enfant ait la solution adaptée à sa situation. Mais il y a encore beaucoup à faire pour l'inclusion scolaire. Parce que ça tire vers le haut chaque enfant. Et puis parce que ça fait une France plus juste. Ça fait une France fraternelle. Et moi je veux parler dans cette campagne aussi de tendresse, d'amour et de fraternité. Alors sur la question du handicap, il y a quand même un sujet. C'est l'angoisse dans laquelle sont les parents. Qui se disent que peut-être leur enfant va leur survivre. Et peut-être que leur enfant n'aura pas les moyens de subvenir avec seulement la hache à ses besoins. Moi je propose que pour les enfants qui n'auront pas d'héritage, on puisse leur donner, là encore, l'intégralité de la pension de reversion de leurs parents, les derniers parents survivants, pour tranquilliser les parents et additionner cela avec l'allocation adulte handicapé qu'ils toucheront. Alors quand on parle de dignité, il faut aussi parler de dignité territoriale. Et moi je le dis, vous le savez, mon engagement à casser les ghettos, mon engagement à refaire une politique de la ville complètement différente. J'ai été scandalisée que le président Macron jette le plan Borloo à la poubelle. En disant que deux mâles blancs ne pouvaient pas régler le problème de la banlieue. Il a racialisé le problème de la banlieue, c'est une faute. Donc moi je veux que l'on s'attaque à ces ghettos. Je veux en disant que l'on détruise ces ghettos. Et avec un principe très simple, un plafond anti-ghetto, pas plus de 30% de logements très sociaux dans un quartier. Et comme ça on refera village, on refera ville. Et ça c'est un engagement très fort que je prends. Il faudra rénover nos quartiers, il faudra les détruire, en reconstruire d'autres, des quartiers de mixité sociale réelle dans lesquels l'ascenseur social fonctionnera et dans lesquels les habitants vivront tranquillement et aimeront la France. Alors oui, une politique pour les quartiers, mais aussi une politique pour la ruralité. La ruralité ne peut pas être toujours la grande oubliée des politiques publiques. Moi je prends l'engagement, je l'ai pris hier au Puy-en-Velay. A chaque euro dépensé pour un quartier politique de la ville, il y aura un euro d'investissement pour les territoires ruraux. Juste retour ! Et pourquoi nous allons faire ça ? Pourquoi mes chers amis ? Mais nous allons le faire parce qu'il faut dessiner le monde de l'après-Covid. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Le prochain mandat, c'est le mandat du monde de l'après-Covid. Et dans ce monde de l'après-Covid, il y a tellement de familles qui ont envie de revenir vivre dans une ville moyenne, dans un bourg ou dans un village. Tellement de familles qui aspirent à une autre qualité de vie. Tellement de familles qui sont là avec l'envie de revitaliser la ruralité. On ne peut pas laisser passer cette chance. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire la fibre pour tous. Ça veut dire qu'on arrête avec les zones blanches de téléphonie mobile. Ça veut dire aussi que dans la ruralité, on remet des services publics. Et là, je voudrais vous parler de la santé. La santé aujourd'hui. La France est en train de devenir un grand désert médical. C'est ça le bilan de 10 ans de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Alors ils disent si on l'avait prévu il y a 15 ans. Oui, enfin ils ont quand même été 10 ans au pouvoir. Voilà. Alors moi, je vais vous proposer plein de choses. Pour qu'on ramène l'égalité de tous devant la santé. Et notamment une mesure très simple, très concrète. Je veux que les 4000 étudiants en spécialité de médecine générale aient une quatrième année de spécialité, comme les autres spécialistes. Et que cette année de spécialité de médecin junior, ils la fassent tous sur le territoire, dans les zones sous-dotées. Ça fera 4000 jeunes médecins dans les maisons médicales, des territoires sous-dotées, en ville, à la campagne. Et immédiatement du sang neuf pour notre santé. Évidemment, je veux aussi que les infirmiers puissent progresser, devenir infirmiers de pratiques avancées, que les sages-femmes soient mises, puissent progresser, puissent devenir les médecins de toutes les femmes. Je souhaite qu'on puisse avoir un choc de formation dans tous les métiers du soin. Et je souhaite aussi 25 000 recrutements supplémentaires à l'hôpital. Parce que notre hôpital, aujourd'hui, il est à bout de souffle et il est tenu à bout de bras par des personnels qui sont épuisés et qui demandent le soutien de la nation. Donc, vous l'avez compris, avec moi, il y aura moins de fonctionnaires. Mais il y en aura 50 000 de plus dans les trois missions protégées, éduquées, soignées. Et comme ça, on remettra la qualité de service public au cœur de notre projet. Alors, un tout petit dernier mot, mes amis, pour vous parler d'un sujet qui, je crois, nous rassemble tous ici. C'est la famille. La famille, la politique familiale. On a laissé la politique familiale être littéralement abandonnée. On a dit que la politique familiale, c'était ringard. Eh bien, moi, je crois le contraire. Je crois que dans les solidarités, les solidarités familiales sont les plus précieuses. Parce que ce sont des solidarités qui apportent un supplément d'âme, qui, à côté des solidarités collectives, apportent de l'affection. Et donc, je veux refaire de la famille un pilier de la société française. Nous avons perdu 10% de nos naissances par rapport à il y a 10 ans. Parce que François Hollande et Emmanuel Macron ont détricoté la politique familiale. Ils en ont fait une politique uniquement sociale. Alors que ça doit être une politique universelle. Alors oui, je rétablirai l'universalité des allocations familiales. Et j'instaurerai des allocations familiales dès le premier enfant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes couples, avec en plus la crise Covid, avec le mal logement, eh bien, ils hésitent. Ils hésitent à faire le nombre d'enfants qu'ils souhaitent. Et donc, si on retarde la première maternité, eh bien, on n'aura plus de familles nombreuses. Moi, je veux que les couples puissent avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent. Je veux qu'ils puissent les faire garder. Donc, il y aura aussi de la défiscalisation pour la garde d'enfants, de la défiscalisation pour les emplois à domicile, pour nos aînés aussi. Parce que je veux le maintien à domicile. Le maintien à domicile comme fil rouge pour tous ceux qui le veulent, et le plus longtemps possible. C'est ça, ma vision du bien vieillir en France. Et enfin, je veux le dire, mes chers amis, il va falloir qu'on restaure la fierté d'être français. Voilà. Et c'est à ça que je vous invite. Parce qu'une fois qu'on aura fait toutes ces réformes, la France redeviendra puissante à l'intérieur. Vous savez, on parle beaucoup du rayonnement de la France. On parle beaucoup de l'Europe. On parle beaucoup, aujourd'hui, du rôle de la France dans le monde. Mais moi, ma conviction, c'est que notre puissance extérieure dépend de notre force intérieure. Ma conviction, c'est que la Chine, la Russie, les Etats-Unis ne respectent pas une France surendettée, une France en déficit, une France qui n'exporte plus, une France désindustrialisée, une France des gilets jaunes qui manifestent pour leur pouvoir d'achat tous les week-ends, et une France de l'autorité bafouée. Donc si nous remettons de l'ordre en France, si nous arrivons à rétablir, à réformer puissamment, alors nous serons respectés partout dans le monde. Et ce respect, mes chers amis, c'est celui d'une nation fière. Et les peuples fiers sont invincibles. Alors oui, dans mon école, on apprendra l'histoire de France. Et on apprendra ses heures sombres, mais surtout ses pages lumineuses. Et on ne s'excusera pas d'avoir eu des héros. On ne s'excusera pas de qui nous sommes. Et on n'aura pas peur de l'avenir qui vient, parce qu'on l'affrontera avec la force. La force d'une nation qui a retrouvé son unité, d'un pays qui a retrouvé sa prospérité. Voilà mon projet, mes chers amis. Alors il est de droite, il est de droite, il est de rupture, mais je crois qu'il est totalement, 100% compatible avec vos valeurs. Merci à tous. Et cap sur la victoire ! Merci à tous.